bonjour vous êtes déjà très bon dis donc en ce lundi matin bonjour tout le monde donc prenez bien des petits coussins si vous en avez besoin pour être en position assise confortable coussins sous les fesses ou sous les genoux récupérez tout ce dont vous avez besoin avant qu'on commence pour ceux qui sont déjà là bienvenue sur nous et on va commencer sereinement la semaine ensemble toujours pareil dans ce cours donc ça dure 30 minutes on va faire un petit exercice des exercices de respiration donc ce qu'on appelle pranayama et un petit réveil musculaire un réveil du corps avec des mouvements de yoga notamment la salutation du soleil alors je réexplique quand même le yoga j'ai plein de questions en ce moment oui mais moi je peux pas mettre mon pied derrière la tête non en fait c'est pas du tout le but du yoga aucunement le but du yoga c'est quand même c'est une science qui a été révélée pour purifier l'esprit à la base donc déjà c'est quelque chose qu'on va utiliser donc les asanas donc toutes les postures qu'on voit ensemble c'est quelque chose qu'on utilise après pour avoir un corps serein et pour pouvoir rester stable et éventuellement en méditation c'est ça le but ultime du yoga c'est d'avoir l'esprit apaisé en passant généralement par la pratique des asanas par la pratique de posture du corps pranayama donc c'est l'art de la respiration et on va utiliser les asanas et pranayama ensemble pour trouver cet état d'esprit serein et ce qui nous permet de nous pas bouger et ça c'est essentiel parce que dans notre société on court toujours partout et on a du mal à rester statique et serein donc pour ça on va commencer à allonger sur le dos allongez vous confortablement sur le dos prenez le temps de vous installer tranquillement et ramenez les mains mains sur le ventre le menton est légèrement rentré vers la poitrine vraiment légèrement pour avoir pour allonger ici toute la colonne sur le tapis mains sur le ventre fermez les yeux si vous le souhaitez écoutez juste ma voix relâchez bien les épaules sur le sol les pieds retombent naturellement sur l'extérieur à l'inspiration le ventre se bombe et à l'expiration le ventre se gonfle dans vos mains et expirer le ventre se vide et c'est de respirer par le nez pour le moment si vous souhaitez garder les yeux fermés entrelacer les doigts pousser les mains vers l'arrière pousser les pieds vers l'avant grandissez vous prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche relâchez encore une fois inspirez allonger expirez relâchez restez ici les bras au dessus de la tête le corps relâchez et vous allez juste plier le genou gauche en ouverture donc on plie le genou gauche et on décale le corps sur la gauche un tout petit peu donc on est vraiment dans un petit tard de set ne bougez pas rester ici en gros ça fait ça vraiment comme si on s'était endormi un petit peu comme ça relâchez bien la hanche le poids du corps et inspirez revenez de face tendez la jambe gauche pliez le genou droit sur l'extérieur décalez tout le corps vers la droite et revenez face et revenez face repliez ici la jambe droite vers vous et la jambe gauche attrapez les genoux avec l'aide des mains en crée bien toute la colonne au sol faites des petits mouvements de genoux de droite à gauche si vous le souhaitez et ramenez une main sur chaque genou poussez les genoux vers l'avant jusqu'à tendre les bras enroulez la tête regardez votre nombril étirez le haut du dos laissez faire vraiment le poids du corps poussez les genoux vers l'avant et relâchez vertèbre après vertèbre tête envergne encore une fois expirez poussez vers l'avant à inspirer ici expirez déroulez le dos petit cercle de genoux relâchez les hanches et déposez le pied droit sur le genou gauche pied droit sur le genou gauche attrapez la cuisine gauche gardez bien tout le dos au sol le menton proche de la poitrine et relâchez les mêmes choses de l'autre côté le pied gauche vient sur le genou droit attrapez la cuisse droite relâchez le pied droit au sol puis le pied gauche à côté du pied droit posez les mains ici de chaque côté des fesses pour les mains dirigées face au sol poussez sur les pieds levez les fesses vers le haut allez-y doucement un tout petit peu dérouler la colonne vertèbre après vertèbre et redéroulez vertèbre après vertèbre coccyx en dernier c'est reparti levez le coccyx d'abord enroulez le bassin levez vertèbre après vertèbre les fesses le plus haut possible et relâchez mais vraiment avec douceur relâchez vertèbre après vertèbre vous allez ramener les mains au-dessus de la tête étirez-vous profitez d'avoir ici les genoux fléchis pour ancrer bien toute la colonne au sol ramenez les mains sur les cuisses donc les doigts dirigés vers l'intérieur on a les mains posées vers le bas des cuisses les doigts dirigés vers l'intérieur on va expirer par le bas du ventre jusqu'en haut et on va pousser les mains vers l'avant ça va avoir pour but ici de vraiment allonger la tête vers le haut le coccyx vers le bas donc on souffle on pousse sur les mains et on allonge la tête du côté opposé soufflez, soufflez, soufflez et inspirez, relâchez on y va soufflez, poussez sur les mains vers l'avant soufflez par le bas du ventre le milieu, le haut rentrez bien, menton proche de la poitrine inspirez, relâchez dernière fois soufflez et relâchez sentez vraiment comment vous agrandissez la colonne au maximum ramenez les bras au-dessus de la tête dernière fois étirez-vous comme vous le souhaitez peut-être un petit peu de côté comme vous voulez baillez si vous en avez envie besoin et on va repasser par le côté que vous souhaitez pour venir en tailleur aidez-vous de vos mains pour vous redresser sans force on est ici en tailleur pour l'instant sans les coussins on va faire des petits mouvements entrelacez les doigts poussez les mains vers le haut grandissez-vous grandissez, grandissez, grandissez ramenez les mains derrière la tête inspirez, regardez le plafond expirez, enroulez regardez votre nombril resserrez les couilles inspirez le plafond respectez les inspirations expirez, enroulez encore inspirez, allonge expirez, enroulez avance les mains vers l'avant continue d'enrouler le dos au maximum relâche la tête et déroule le dos prochaine inspiration lève le bras droit vers le plafond et décale sur le côté garde vraiment l'épaule gauche relâchée loin de l'oreille si tu veux regarde sous ton cou de doigt on va essayer ici de regarder notre genou gauche garde bien la fesse droite au sol et reviens vers le plafond ouvre ton bras au maximum si tu peux vers le plafond ouvre, ouvre, ouvre et reviens vers le genou c'est vraiment des micro-mouvements relâche la main au sol à côté du genou gauche relâche le bout du nez et touche de tes mains pour dérouler le dos même chose de l'autre côté inspire, lève le bras gauche vers le haut décale sur le côté relâche bien ces deux épaules les deux fesses au sol dirige ton regard vers le plafond on est vraiment sans force dans la diagonale ton genou droit étire vraiment fesses au sol étire ce bras vers l'avant et reviens vers le plafond voire un peu plus loin derrière et reviens genou étire, ouvre et reviens genou pose la main au sol pose la main au sol le nez vers le genou et déroule le dos ramène les deux mains sur les genoux et petit serre de tête dans un sens et déroule le dos prends le temps et reviens en face petit cercle d'épaule dans un sens dans l'autre trouve un petit peu de mouvement comme tu le souhaites et relâche inspire monte les bras vers le haut par les côtés expire descend les mains vers l'avant comme si tu écrasais quelque chose vers le bas encore une fois inspire jahili press donc la respiration victorieuse c'est une respiration qu'on utilise toujours dans le yoga pendant la pratique donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser je vous explique un petit peu c'est juste une respiration par le nez à l'inspiration le ventre se gonfle et à l'expiration le ventre se vide donc par le nez sans forcer et on va essayer d'entendre le bruit de l'air qu'il fait quand il passe à travers la gorge donc c'est vraiment minime ça doit être juste pour vous là je l'exagère beaucoup pour que vous l'entendiez peut-être mais vraiment concentrez-vous sur cette zone de la gorge et essayez de sentir l'air qui passe à travers la gorge donc gardez la bouche fermée fermez les yeux et juste essayez de trouver cette respiration continuez votre respiration et essayez de vous aligner petit à petit sur mon rythme je vais compter 4 à l'inspiration et 4 à l'expiration prenez le temps de vous aligner sur mon rythme si vous n'êtes pas ensemble c'est pas grave ça va s'aligner et inspire pour 4 3 2 1 expire 4 3 2 1 inspire 4 3 2 1 expire 4 3 3 2 1 inspire 4 3 2 1 expire 4 3 2 1 inspire 4 3 2 1 4 3 2 1 1 4 2 1 1 1 4 3 2 1 2 1 1 4 et 4 3 2 1 et 4 3 2 1 inspire 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 2 3 2 1 1 3 1 1 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4, 3, 2, 1. Retien. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Retien. 4, 3, 2, 1. Dernière, inspire, trois, deux, un, bloc, quatre, trois, deux, un, expire, quatre, trois, deux, un, retiens, quatre, trois, deux, un, inspire par le nez. Lâchez les bras, donc les coudes se déposent délicatement au sol, le frou, au sol, si c'est possible. Revenez dans un quatre pattes. On est ici dans les quatre pattes. Essayez d'engager le Ujjayi Breath, donc la respiration qu'on a faite tout à l'heure, la respiration victorieuse, la respiration du Ujjayi. Donc le bruit de l'air à travers la gorge, la bouche fermée. Donc prochaine inspiration, regardez le plafond. Expirez, enroulez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez votre nombril. Inspirez, plafond. Expire, enroulez. Encore, inspire, plafond. Expire, enroulez. Dernière. Reste ici, dos plat. Avance les mains vers l'avant, pose le front au sol délicatement. Garde les fesses très hautes. Regarde vers l'avant, viens ici sur tes avant-bras, hop, tu glisses vers l'avant tranquillement et tu poses le bas du ventre au sol. On est dans un petit sphinx, regarde vers le haut. Pas trop haut, juste baisse les épaules et dirige le regard vers le haut, sans casser la nuque. Relâche le front au sol, avance les mains vers l'avant. Prochaine inspiration, lève le haut du bus, mais vraiment on est dans des petits mouvements de réveil, tranquille. Et relâche les mains au sol. Encore une fois, inspire. Expire, amène les mains sous les épaules, posture de l'enfant. Relâche, fesses sur les talons. Déroule le dos, entrelace les doigts derrière les fesses. Prends une grande inspiration, essaie de rapprocher les paumes de main au sang. Regardez le plafond. Et relâchez, enroule la tête, pose le front, le sommet du crâne au sol, monte les mains vers le haut. Et déroule le dos, reviens dans un quatre pattes, pose les mains bien au sol. Tu vas poser ici le coude droit au sol, reculer le genou gauche. Genou gauche reculé, coude droit au sol. Avance le bras gauche vers l'avant et pose la tête sur l'avant, le bras droit. Et tire vraiment ce bras gauche vers l'avant, éventuellement un peu sur la droite, les fesses vers l'arrière. Sans vraiment l'étirement ici du tout, du tout le côté gauche, pardon. Ne rétrissez pas trop le côté droit. Et reviens, pousse bien sur la main gauche et reviens dans moins quatre pattes. Réaligne les genoux. Recule légèrement le genou droit, cette fois-ci, pose le coude gauche au sol. Avance la main droite vers l'avant, pose la tête sur l'avant-bras gauche. Et reviens dans un quatre pattes. Tu vas crocheter les orteils derrière et venir ici dans un chien patin bas. Attention, on y va avec douceur. Donc vraiment, on pousse les fesses, mais tranquillement. Et pour le moment, on essaie d'allonger au maximum le dos. Et si on peut, on essaie de plier une jambe et puis l'autre. Prenez vraiment le temps d'allonger les jambes vers l'arrière. Réveillez votre corps. Allongez votre dos. Et pour tout le monde, essayez de tendre les deux jambes ou pas. Au contraire, allongez au maximum le dos, mais restez statique. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Revenez dans un quatre pattes. On va descendre en expirant. On va ramener ici les coudes très proches du corps. On garde les fesses très hautes. On glisse vers l'avant. Inspirez, chien tête en haut. Poussez sur les mains. Regardez le plafond. N'engagez pas les jambes. Relâchez les genoux. Au contraire, étirez le haut du dos. Repoussez vers l'arrière. Posture de l'enfant. Juste relâchez les fesses sur les talons. Allongez le dos bien vers l'avant. Et revenez dans un quatre pattes. Crochetez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez, quatre pattes. Expirez, descendez. Inspirez, chien tête en haut. Directement, posture de l'enfant. Relâchez. On y va encore une fois, ça. Revenez dans un quatre pattes. Crochetez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez, quatre pattes. Expirez ici. Expirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en haut. Et reposez les genoux. Posture de l'enfant. Relâchez. Revenez dans un quatre pattes. Vous allez passer ici la main droite sous le bras gauche. Posez l'oreille droite au sol. Si c'est possible, si c'est possible, si l'oreille ne se dépose pas au sol, ce n'est pas grave. Relâchez vraiment le dos. Et poussez sur votre main gauche pour vous redresser. La main gauche passe sous le bras droit. Posez l'oreille gauche au sol. Et revenez. Crochetez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut. Vous allez marcher, mais vraiment des tout petits pas pour amener les pieds à côté des mains. Toujours les pieds écartés, largeur du bassin pour relâcher la tête. Si vous pouvez, tendez les jambes. Si vous ne pouvez pas, juste restez les genoux fléchis. Relâchez bien la tête. Attrapez les coudes opposés. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Si vous en avez envie, besoin. Et pour tout le monde, pliez les genoux. Gardez les coudes accrochés. Déroulez vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Ramenez les bras ici. Je garde les genoux fléchis, mais tendez les mains. Oh, ça va, on va mentir. Ramenez les bras ici, au-dessus. Regardez sous votre coude droit et décalez légèrement vers la gauche. Mais vraiment un tout petit peu. Et revenez. Même chose de l'autre côté. Et revenez. Relâchez les bras sur les côtés. Inspirez. Montez les bras vers l'avant sur les côtés. Si vous avez la place, descendez vers l'avant. Un beau dos plat. Pour tout le monde, inspirez. Même si vous avez les genoux fléchis. Inspirez. Allongez le dos vers l'avant. Allongez. Expirez. Relâchez. Encore une fois. Inspirez. Allongez. Expirez. Et relâchez. Pliez le genou droit. Et ramenez la main droite devant le pied droit. Montez le bras gauche vers le haut. On n'est pas en train de s'arracher la cuisse. Vraiment, on est dans un petit mouvement tout doux. Si la main droite ne se dépose pas au sol, gardez-la sur le genou droit et étirez. Déposez la main gauche au sol. Même chose de l'autre côté. Pliez le genou gauche. Inspirez. Levez le bras droit vers le haut. Essayez de garder cette respiration. Ujjayi, toute la pratique. Et déposez la main droite au sol. Relâchez la tête. Reculez pour venir dans un quatre-pattes directement sans force. Hop. On est dans un quatre-pattes. Ramenez les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Relâchez. Et revenez dans un quatre-pattes. Crochetez les artes. Expirez. Chiant tête en bas. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez les pieds entre les mains. Et tranquillement, pliez les deux genoux. Reculez le pied gauche derrière et posez le genou gauche. On est dans une toute petite fente. Donc, vraiment, prenez le temps ici de vous installer correctement. Juste relâchez. Et... Ramenez la main droite sur le genou droit. Montez le bras gauche vers le plafond. On a le bassin légèrement en rétroversion. Et tirez le psoas. On n'est pas du tout avachi vers le bas. Au contraire, montez vers le plafond. Redéposez la main gauche à côté du pied droit. Ramenez le pied gauche à 45 degrés. Si vous pouvez, tendez la jambe droite. Si vous ne pouvez pas, gardez la jambe droite fléchie. Pour tout le monde, pliez le genou droit. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et directement reculez le pied droit derrière. Posez le genou arrière. Restez un instant ici. Et ramenez la main gauche sur le genou gauche. Rétroversez le bassin. Montez le bras droit vers le haut. N'oubliez pas de respirer par le nez. Déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche. Toujours avec douceur. Relâchez la tête. Pliez le genou gauche. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Si on peut, tendez les jambes. Revenez dans un quatre pattes. En douceur. Toujours pareil. Les mêmes mouvements. Le moins de mouvements possible. Venez vous asseoir sur les talons. Venez vous asseoir sur le pied. Ramenez les pieds devant vous. Inspirez. Montez les bras vers le haut. Si on ne tient pas très bien, le dos vers l'avant. Si on peut, attrapez les orteils. Et reste lisse. Relâchez. Et revenez. Revenez vous asseoir. Laissez dans un tailleur confortable. Prenez le temps de bien vous réinstaller. Le temps passe très vite. C'est Martin. On s'installe confortablement dans le tailleur. OK. Entrelacez les doigts. Poussez les mains vers le haut. Expirez. Relâchez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Relâchez. Pour ceux qui doivent retourner travailler, je vous dis 30 minutes. Donc, merci beaucoup. Les autres, si vous avez encore un petit peu de pain, on va faire un adi chaud d'ana, mais vraiment pas en alterné, une à l'une et puis l'autre. Donc, on a ici le majeur et l'index. Et le pouce sorti, les deux autres doigts bien rentrés. OK. C'est ce qu'on appelle des mudras. C'est des positions de main particulières pour l'énergie. Ramenez ici les deux doigts sur le troisième oeil et fermez votre narine droite avec votre pouce. Et juste fermez les yeux ici et essayez de calmer votre respiration et de respirer que à travers votre narine gauche. Donc, la narine droite est fermée avec le pouce droit. Fermez les yeux. Respirez à travers la narine gauche. d'environ cinq cycles respiratoires. Vous respirez. Essayez de compter à votre rythme. Si vous pouvez compter trois à l'inspiration, trois à l'expiration, ou alors jusqu'à quatre, voire si vous avez beaucoup de pratiques jusqu'à cinq, six. Mais vraiment, c'est en douceur. On n'est pas du tout en train de forcer dans son maximum. On est dans une détente. Et avec le petit doigt maintenant, fermez la narine gauche et respirez à travers votre narine droite. et respirez les yeux. Et respirez les yeux. Et relâchez les mains sur les genoux. Dirigez vos paumes de main vers le plafond pour recevoir l'énergie. Fermez les yeux, menton légèrement rentré vers la poitrine, dos droit. Crotez les paumes de main ensemble, gardez les yeux fermés. Et déposez vos mains ici sur vos mollets. Masser plus ou moins fort vos mollets, reposez l'énergie, passez par les genoux, les cuisses, l'extérieur, l'intérieur des cuisses. Le dos, le bas du dos, les fesses, passez par le ventre, le plexus solaire, la nuque. Je m'attire plus ou moins fort la nuque, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras. Refrottez les paumes de main ensemble et appuyez vraiment ici à l'intérieur des mains, les doigts, l'extérieur des mains. Refrottez les paumes de main ensemble, retrouvez beaucoup d'énergie. Et déposez vos mains ici sur votre cuir chevelu, éventuellement faites-vous un petit shampoing, passez par la nuque. Les lobes d'oreilles, l'étang, le troisième oeil. Et redescendez vos mains sur vos genoux comme de main dirigée face au plafond. Prenez une grande inspiration, montez les épaules vers les oreilles, expirez par la bouche, relâchez. Encore une fois. Et vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui le souhaitent et qui ont le temps, dans ce temps de confinement. N'hésitez pas à faire une petite méditation maintenant que le corps est réveillé. On a fait marcher la respiration au pranayama. Vous pouvez avoir une concentration parfaite. En tout cas, merci beaucoup pour cette classe. Merci pour ceux qui ont fait des petites donations pour ces cours. Je vous remercie beaucoup. Ça m'aide beaucoup. C'est temps particulier pour une artiste. Et pour ceux qui veulent faire la petite touche en haut à droite sur mon YouTube et écrivez-vous en ligne. Merci beaucoup. Et puis, on se voit tous les lundis pour ce cours. Portez-vous bien sur tout. Et je vous dis à bientôt. Et une très bonne journée. Merci. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501